... Merci de m'avoir donné l'opportunité de revenir sur cette section de formation qui est un renforcement de capacité à l'endroit des acteurs de la surveillance que sont les points focaux surveillance au niveau des régions médicales et des districts, mais aussi les médecins-chefs qui sont responsables des bureaux de l'immunisation et de la surveillance ethnologique. Je pense que c'est une occasion qui nous a été offerte par l'IRSF, par l'entremise du financement du CDC, pour un renforcement de capacité de ces acteurs dans le cadre de la réponse contre la pandémie Covid. Vous savez que c'est une maladie dont le diagnostic doit se faire au niveau du laboratoire et pour cela il faut des prélèvements. Je pense que vous le savez, le Sénégal a fait plus de 50 000 prélèvements, mais ces prélèvements doivent être en tout cas transportés dans les conditions sécures. C'était l'occasion en tout cas pour l'ensemble de ces acteurs de bénéficier de cette section de formation, pour remettre en tout cas les pendules à l'heure, mais aussi pour standardiser de façon beaucoup plus approfondie la démarche qui nécessite à avoir des chantiers prélevés, mais aussi transportés dans les conditions de sécurité. Je pense que vous l'avez vu de vos propres yeux, à la fin on a fait la démonstration sur le trip emballage qui en tout cas nécessite une formation de qualité. En tout cas c'est pour nous au niveau du ministère de la Santé l'occasion de remercier en tout cas davantage l'IRSF, mais aussi les partenaires pour cet appui technique, mais aussi financier. Il n'y a pas de problème de fiabilité par rapport au prélèvement. Comme on l'a dit, c'est un renforcement de capacité. Il y a une base qui était là. Les chantiers ont été transportés dans des conditions de sécurité. Et comme on l'a dit, on est en période d'épidémie de guerre. Il faut aussi que nos troupes, nos éléments, nos hommes, puissent être capacités en termes de formation. C'est le sens en tout cas de cette section de formation qui vient bonifier davantage le personnel pour le transport de ces chantiers. Actuellement, c'est le développement des nouvelles stratégies qu'a préconisé le ministère de la Santé. Il va y avoir la décentralisation de ces tests à travers des régions. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est officiel. Au niveau de la région de Kédougou, les tests vont être décentralisés. Il en est de même au niveau de la région médicale de Tamba. Idem aussi au niveau de Kaoulak, au niveau de Ziegenchor et au niveau de Matam et de Saint-Louis. Ces tests vont être décentralisés pour un accès beaucoup plus rapide de ce diagnostic.